Je pense qu'on vit une rupture considérable et qu'on va mettre du temps à comprendre la rupture culturelle qu'on est en train de vivre. Je pense qu'elle est absolument gigantesque. Si vous voulez, ce qu'on voit en ce moment, c'est la maladie, c'est tout ça. Alors, on voit tous, on fait plus de télétravail, tout ça. Mais moi, je pense fondamentalement que les pandémies comme ça, ça bouleverse complètement les sociétés et qu'il faut qu'on soit prêts à l'anticiper. Ça accélère les tendances d'une façon énorme. Donc, les tendances sur lesquelles vous êtes, le télétravail, le vélo, etc., les attentes des gens en matière écologique. Donc, je pense qu'il faut se mettre dans cet esprit. Il y a 4,5 millions de Français qui disent qu'ils veulent changer leur vie. C'est à peu près 10%. Il faut se dire, dans tous les milieux, dans tous les âges, les filles comme les garçons, les cadres comme les ouvriers, en Chine, on a les mêmes chiffres. À Wuhan, on a aussi 10% de couples qui se sont séparés. Donc, ça veut dire que vous allez vous trouver face à une population qui va divorcer, qui va déménager, qui va sans doute beaucoup aller vers les villes moyennes, qui va rêver d'une maison avec jardin. Il y a déjà 65% des Français qui ont une maison avec jardin. On est une société de maison avec jardin, quand on voit ce qu'on dit, mais ça va augmenter. Donc, si vous voulez, c'est ces bouleversements, je crois qu'il faut avoir devant nous pour s'y préparer. Parce qu'effectivement, ça va changer les attentes des gens. Alors, vous avez beaucoup parlé des tiers-lieux. Moi, je crois que c'est absolument essentiel. Je pense, si vous voulez, que le rêve des gens, c'est d'avoir deux lieux de travail et de travailler à côté de chez soi. On n'a pas envie de travailler chez soi. On n'a pas envie de télescoper vie familiale, travail, les enfants au milieu, etc. On voit bien les familles qui ont télétravaillé avec les enfants. Honnêtement, ça a été un peu l'enfer. Même si on s'aime beaucoup. Enfin bon, encore déjà, quand on s'aime beaucoup. Donc, si vous voulez, c'est tout ça qu'il faut se dire. Moi, j'aurais tendance à dire, vous voyez, quand je consulte des gens, je dis, mais créer 5000 tiers-lieux dans l'année, c'est la première chose. Et en plus, c'est une opportunité pour des hôtels ou des restaurants qui vont faire faillite d'être transformés. Parce qu'au fond, un tiers-lieux, c'est jamais qu'un petit hôtel qui ne marche pas très bien parce qu'il n'est pas assez grand, bien placé, qui devient un tiers-lieu ou une gare qui n'a plus de train, etc. Enfin, je veux dire, en fait, ce n'est pas des constructions, puisque ce sont des lieux qu'on peut récupérer, notamment dans le marché de l'hôtel-restaurant en faillite. Enfin, en faillite, malheureusement, qu'il y en a qui vont fermer. Donc, je crois que c'est ça qu'il faut se dire. Parce qu'au fond, cette pandémie, c'est un détonateur écologique. C'est-à-dire que, si vous voulez, on a tous compris que l'homme et la nature étaient dans un rapport qui était malsain, parce qu'au fond, ce virus, quelque part, on dit que c'est dû à l'extension des forêts. Ce n'est pas directement lié, mais dans nos têtes, c'est lié. Donc, je pense que, un, on va complètement changer. On entre dans une nouvelle civilisation écologique. Et la deuxième chose par rapport à nos discussions, c'est que, depuis la guerre, le premier lien entre les hommes, c'est le pétrole. Dans la voiture, l'avion et le bateau. Moi, je pense que le premier lien entre les hommes, maintenant, c'est le numérique. Notamment pour ce que vous avez dit. Progrès des techniques, on a appris à s'en servir. On a appris dans les familles. Comment on ne peut pas se voir ? Ben oui, papi, mamie, tout ça, les cousins, on les voit par Zoom. Moi, je crois que ça ne va pas disparaître. Je pense qu'au contraire, on va nous proposer des nouvelles innovations technologiques très vite, pour que ça marche mieux, mais je pense, si vous voulez, qu'on a basculé. Alors, ça ne veut pas dire, souvent, on va devoir se battre pour se voir vraiment. Parce que, regardez le nombre d'entreprises qui diminuent leur surface de bureau, qui diminuent leur surface de parking. Évidemment, c'est une économie considérable. Alors, une des batailles, ça va être, attendez, moi, je veux bien faire du télétravail, mais je vis en bureau deux fois par semaine. C'est-à-dire, à mon avis, on risque d'avoir ce type de discussion, si vous voulez, dans ce sens-là. Regardez le groupe Peugeot. La façon dont, pour l'instant, ils ont pris des décisions assez radicales. Je pense qu'il y a peu d'avant. Donc, voilà, c'est ce genre de choses, si vous voulez, que je voulais vous dire. Et puis, vous voyez, dans les attentes des populations, les gens, ils veulent du local et de la livraison. C'est exactement comme le télétravail et le deuxième bureau. Et moi, j'adore Amazon. 85% des Français l'ont déjà utilisé. Il y a 20 millions de gens qui l'ont utilisé l'année dernière. Il faut faire très attention. Le local, c'est la première demande des gens, la vie d'un quart d'heure, pouvoir aller faire les courses, les mêmes enfants, les parents sont à l'école, on fait du sport ensemble, etc. Et on a un tiers-lieu. Donc, du coup, on ne travaille pas dans la même entreprise, mais on est copain de tiers-lieu. On mange une tartine à midi. Bon, donc, du coup, on se crée des liens dans la sociabilité où on habite. Et puis, effectivement, après, il y a le télétravail, il y a la livraison, il y a tout ça. Donc, c'est ce genre de couple sur lequel il va falloir qu'on travaille et qu'on régule les livraisons. Actuellement, on est absolument nul. Je vous rappelle que 30% des déplacements, c'est des livraisons. Or, actuellement, il n'y a que Monaco qui a une vraie politique de livraison. Vous faites livrer un truc qui vaut 25 euros, même pas 10 euros, vous avez une camionnette. On a un point de vue écologique, c'est totalement absurde. Donc, il y a ça qu'il faut intégrer. Vous n'en avez pas beaucoup parlé. C'est effectivement comment on pense qu'on entre dans ce monde de la livraison et comment on le structure. C'est, à mon avis, un enjeu en termes de pollution-transport qui est tout à fait important. Voilà. Je voulais vous dire ça. Et je pense, pour finir, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, penser beaucoup le lien entre métropole et petites villes. Je pense que c'est un enjeu majeur. 70% des Français rêvent d'habiter dans des petites villes. C'est devenu le grand rêve. Moi, j'étais d'une génération, on rêvait d'aller à la campagne. On rêvait d'avoir une ferme, on rêvait d'avoir les pieds dans la boue. Les gens veulent des petites villes, ils veulent un bon lycée, ils veulent un équipement culturel. En gros, ils y veulent des villes entre 10 et 30 000 habitants. C'est ça qui fait rêver les gens, mais à moins d'une heure d'une métropole en transport rapide, en hors-sol, en train, etc. Donc, c'est ce modèle territorial qui, dans un territoire comme Toulouse, évidemment, peut avoir des tas de clés, parce qu'on voit tous, quand on voit la carte, même moins d'une heure en train ou autre de Toulouse, ça donne des tas de lieux qui peuvent avoir leur chance de se développer, mais ces territoires ne se développeront que si très rapidement, on y accueille les gens, on crée des tiers-lieux, on considère que c'est une chance d'avoir des salariés qui se déplacent. Si on considère qu'ils viennent vous piquer les boulots, à ce moment-là, effectivement, ça ne marchera pas. Donc, les élus ont un rôle très important d'accueil de ces mutations. Voilà, mais je pense que votre démarche est très intéressante, donc il faut l'avoir en se disant qu'on va être boosté vers le futur. Donc, soyons très attentifs aux mutations. Il peut y avoir des choses qui vont nous surprendre, parce qu'il peut y avoir des choses qui ne sont pas celles qu'on a prévues qui vont se passer. Soyons très attentifs aux mutations. Je ne peux pas vous dire plus. Bonsoir. Merci. Merci à vous, M. Viard.